Hey c'est Belle Pinte, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Astuce Construction Oui parce que vous êtes parfois très nombreux à me demander quand je crée de nouveaux meubles avec d'autres meubles comment est-ce que je fais ? Alors je vous ai écouté et j'ai enfin décidé de faire cette première vidéo Astuce Construction J'espère que ça vous plaira, j'espère que ces nouveaux meubles vous plairont surtout que je ne vais faire tout ça qu'avec le jeu de base C'est bien de penser un petit peu à ceux qui n'ont que le jeu de base Alors avant de commencer à créer de nouveaux meubles avec d'autres meubles vous imaginez bien qu'on va devoir les superposer, les faire rentrer les uns dans les autres du coup il faut activer le code BB Move Object Donc pour ça on ouvre la fenêtre de code avec CTRL SHIFT C et on écrit BB.Move Object Et on valide, voilà moi c'était déjà validé donc je viens de le désenclencher Hop, voilà c'est fait Une fois que ça c'est fait, on vérifie bien qu'on est en caméra Sims 3 parce que ça nous permettra de bouger beaucoup plus précisément la cam et également de bouger plus facilement les objets Bon, il y a aussi moyen de le faire avec la caméra Sims 4 mais au moins comme ça vous avez tous les critères si vous voulez que ça fonctionne comme sur mon jeu Ensuite dans le menu options ici aussi c'est bien d'aller vérifier dans les options de jeu si ici dans caméra du jeu la caméra Sims 3 est bien activée Voilà, une fois que tout ça est fait, on peut enfin commencer à construire Ici, pour commencer on va prendre un mur et on va en créer un deuxième en laissant un carreau d'espace avec le mur du fond ici Hop, on en crée d'une longueur un peu aléatoire on verra ça plus tard Et pour mieux voir ce qu'on va faire on va supprimer ici le mur du fond qu'on remettra après Donc on appuie sur CTRL et on repasse dessus et voilà, il a disparu Ensuite, on va dans nos petits meubles de cuisine Je vais mettre le jeu de base pour pas être tenté d'utiliser autre chose On va prendre ici les meubles de rangement du dessus On va prendre par exemple ce meuble-ci On va choisir une couleur qui nous plaît On va rester sur du blanc pour moi On va prendre ici cette version grande armoire qu'on va placer sur les extrémités Par exemple comme ça disons Puis on va un peu varier les tailles pour que l'ensemble ne soit pas toujours identique Donc on va prendre ici par exemple deux de cette taille ici et puis deux plus petits là Voilà Maintenant que c'est fait on peut remettre notre mur Voilà Hop Et maintenant il n'y a plus qu'à replacer les meubles ici pour combler les trous Donc là on les pose sur le mur du fond en fait Si j'y arrive Voilà comme ça Ah j'ai un autre grand ici Je remets les moriens là Et les petits ici Voilà Une fois que ça c'est fait On supprime ce mur Et tada ! On a de tout nouveaux meubles de cuisine C'est trop bien Ils sont trop beaux en plus comme ça Moi je les aime beaucoup Il n'y a plus qu'à placer ici des petits meubles Toujours du jeu de base s'il vous plaît On va prendre ceci Pourquoi pas en noir Voilà Je vais en placer un là Un là Un là J'ai pas mis le frigo Mais vous pouvez agrandir pour mettre un frigo plus loin Mais ici j'avais juste envie de mettre ça avec peut-être une petite cuivinière Dans le jeu de base ils sont tous très moches On va mettre celui-ci Par contre je suis pas fan du petit bord là Donc je vais les enfoncer Comme ça on les verra plus Voilà Parfait Une fois qu'on est là on peut encore ajouter d'autres petits meubles de rangement Moi je prendrais bien celui-ci en noir Hop Je vais les mettre là Et puis ici près de la cuisinière je vais peut-être ajouter aussi une petite hotte Voilà Ensuite on peut toujours décorer les murs encore un peu plus En allant par exemple chercher ici une étagère en noir Comme ça Et on pourra poser d'autres petites choses et ça sera un peu plus décoré Je vais quand même mettre un égier Ici Voilà Il passe tout juste c'est parfait Et puis après pourquoi pas mettre un îlot Mais un îlot avec un bar ce serait pas mal aussi On va prendre celui-ci On va rester sur du noir Je vais le mettre là Et puis je vais le combler avec des meubles sur le côté ici en noir Je prends ceux avec une petite surface pour mettre un tabouret en dessous Et je vais les fermer en prenant les coins extérieurs ici Hop Ceux-là Voilà Comme ça on a vraiment un vrai petit îlot Puis on met les petits tabourets Je vais prendre ceci en blanc Voilà On n'oublie pas les éclairages Et alors là ce qui est bien avec les éclairages Hop Même dans le jeu de base il y a moyen de faire ça On peut prendre par exemple ceci Et alors on va les rentrer dans le meuble pour faire genre ce sont des petites juste des spots en fait Comme ça C'est sympa non ? J'aime bien cette astuce Comme ça on a de la lumière en plus sur le plan de travail Et alors on va peut-être mettre des lampes qui descendent Pourquoi pas ça ? Ça pourrait le faire Comme ça Comme ça Comme ça Et puis après il n'y a plus qu'à ajouter des petites décos là simplement pour un peu meubler la cuisine Toujours une petite plante C'est sympa d'avoir un peu de verre comme ça Peut-être un peu plus petite Voilà Comme ça Et alors ici en appuyant sur Alt je peux vraiment tourner la plante comme je veux Enfin n'importe quel objet en fait Ensuite on met 2-3 petites choses ici Je vais la mettre plus petite Peut-être une petite bouilloire Et alors si on veut placer des choses sur l'étagère alors que l'objet ne va pas sur l'étagère parce qu'il est trop grand Et ben c'est pas grave On peut bouger ce meuble-ci Hop On reprend l'objet qui reste à la hauteur où on l'a posé Et on le surélève avec la touche 9 mais au-dessus des lettres Donc pas du clavier numérique Et donc j'appuie sur CTRL 9 pour mettre mes objets à une plus grande hauteur Alors est-ce que ça va passer parfaitement ou est-ce que ça vole Ça vole Alors je descends avec la touche 0 Voilà Et là je peux le mettre où je veux Voilà voilà Bon je vais pas mettre plus mais on a compris le principe Alors il n'y a plus qu'à ajouter un petit mur de briques pour faire genre on est bien dans une cuisine Là on met de la couleur ou pas c'est comme on veut Je sais pas je pourrais peut-être mettre du verre Et donc voilà notre nouvelle cuisine jeu de base avec des objets qui ont l'air tout neuf et en fait non Voilà Première astuce construction Maintenant on va essayer de faire plusieurs types de petits meubles de salon pour mettre la télé On va reprendre la même idée Donc je refais ici un mur Je vais reprendre les mêmes meubles parce qu'ils sont très beaux je vais juste changer la couleur pourquoi pas celle-ci Voilà Donc je vais mettre encore une fois un grand meuble Descends voilà ici de chaque côté et là je vais mettre deux petits un là un là et je vais faire pareil en dessous Hop On referme le mur On copie les meubles à l'arrière Il n'y a plus qu'à supprimer ce petit mur Hop Et voilà On a notre meuble télé C'est tout C'est fini Bon il y a juste à mettre la télé et puis c'est bon On peut le faire plus grand évidemment Bon là j'ai fait que deux carreaux d'écart à l'intérieur Mais libre à vous de faire plus grand Donc ça c'est une première version et après on se fait un petit salon confortable ici avec de beaux divans Je fais toujours en sorte de pouvoir mettre une table sur les côtés en fait Voilà Alors celle là Pourquoi pas Et au milieu une petite table de salon Et là on peut la doubler On tourne les meubles ici avec les touches point d'interrogation virgule ou alors la touche à côté pour aller dans l'autre sens Là Je vais placer ma petite table Un petit tapis Très important les tapis On essaye toujours que tous les meubles passent dessus donc il faut des grands tapis c'est généralement mieux Enfin cette couleur là mais voilà c'était la forme qui me connaît Voilà en blanc disons Il n'y a plus qu'à mettre des petites lampes Celle-ci elle passe crème Voilà On peut en mettre là aussi Hop On la monte un peu Est-ce qu'elle vole là ou pas ? Toujours vérifier Ça vole un peu mais ça va Je vais la mettre toute petite Bon évidemment il faut mettre des petites décorations un peu partout mais bon je vais pas trop détailler non plus Alors deuxième type de salon On refait un mur Hop Un peu plus grand cette fois-ci parce que l'autre c'était trop petit Et là on va mettre seulement des petits au-dessus et en dessous Hop Hop On ferme le mur et on bouge tout C'est une technique qui est super rapide pas compliquée et en plus le résultat donne super bien moi je trouve Surtout avec ces meubles-là que j'utilise rarement pourtant mais ils sont très jolis une fois retournés On détruit ça Voilà Et alors ici on va activer le mode débogage pour aller chercher des choses qui vont nous permettre de faire des décorations que normalement je fais avec des objets de Heure de Gloire mais vu que ici on va faire ça avec le jeu de base on va se débrouiller autrement Pour activer le débogage on ouvre la fenêtre de code et on tape BB Show Live Edit Object Voilà on valide puis on tape deux petites étoiles ici on valide et on descend jusqu'à trouver le débogage qui est tout en bas enfin pas tout tout en bas mais très bas quand même Voilà ici on arrive dans le débogage et on va essayer de trouver des potos en fait qui vont voilà ceci on va les réduire donc avec la touche fermer la parenthèse voilà juste une fois je pense que c'est suffisant on va bien le mettre au bord ici on en prend un deuxième on le surélève avec la touche 9 ctrl 9 ça dépend et on la place au dessus si il veut bien voilà c'est pareil de l'autre côté et on va le faire plusieurs fois pour avoir une petite déco un peu design voilà regardez c'est déjà très sympa maintenant il n'y a plus qu'à mettre une télé on va reprendre celle-ci voilà au niveau ici de cette surface soit on laisse comme ça soit on a une autre possibilité c'est d'aller ici dans surface de prendre une étagère du jeu de base on va prendre une couleur à peu près du bois ça ça passe ou ça évidemment on n'a pas la couleur exacte super et soit on en replace une ici et une là et ce sera plus facile du coup de placer des objets par dessus je vais mettre ça j'aime bien cette couleur aussi bon évidemment il faut changer la couleur de l'autre côté derrière et donc ici on a un beau meuble TV on peut mettre évidemment des petites lampes je dirais que des appliques ici ce serait sympa ou alors je mets ça au dessus hop sur la doule couleur on a du noir ça peut être sympa et alors on pourrait changer le papier derrière on va mettre ça par exemple et là je vais mettre je reste avec du blanc ça peut être sympa juste comme ça et puis on a plus qu'à mettre des petites lampes sur les côtés pour décorer je vais la mettre plus petite et puis là on peut essayer de se faire un canapé d'ongles aussi pourquoi pas on teste avec ça oh bleu comme ça il est beau on va mettre du bleu on va le placer un peu sur le côté on va le remettre ici et on va bien le faire passer dans l'autre comme ça on a un canapé d'ongles évidemment ça dépasse ici sur le petit côté mais c'est pas grave ça peut se cacher avec des petits meubles et là on pourrait mettre un autre petit fauteuil mais j'aime pas les coloris ou alors ça oui ceux là ils sont encore bien ouais voilà dans un petit salon comme ça ça peut être sympa hop alors on va voir si on peut cacher ici l'arrière avec des petites tables par exemple on peut mettre ça bon on va en mettre une comme ça on va en mettre une autre là ensuite pourquoi pas on peut remplir peut-être ici à certains endroits genre il y a un petit tiroir ici je sais pas ce que vous en pensez je teste des trucs je fais un tuto et je teste des trucs en tuto quoi hop et hop peut-être que si j'en mets sur les côtés aussi ou juste là où il y a des jonctions ça peut être marrant maintenant est-ce que c'est beau à vous de juger et alors on lui met une petite table lui aussi toujours celle-ci parce qu'elle est trop belle peut-être en voilà cette couleur là j'aurais peut-être pu en faire un bureau aussi enfin bon il y a plein de possibilités on se met un beau tapis ici le carré ira très bien comme ça la couleur je suis pas sûre on va rester sur du blanc comme l'autre on se met une petite table basse la petite lampe ici peut-être la mettre en blanc enfin voilà j'espère que ce tuto vous aura plu voilà comment créer de nouveaux meubles avec seulement le jeu de base si vous aimez mon travail n'hésitez pas à m'aider gratuitement en allant sur utip le lien est dans la description n'hésitez pas non plus à me suivre sur insta je suis très active là-bas et surtout abonnez-vous